Ça marche maintenant. Bon, je vais commencer notre discussion d'aujourd'hui de la structure du bilan. Nous avons discuté le bilan comptable, la fois passée ou les fois passées, à nouveau. Je vais partir d'ici. Je vous prie de me confirmer que vous voyez maintenant mon écran. Vous le voyez ? Oui, on le voit, oui. OK, bon. Donc ici, j'ai une structure d'un bilan comptable simplifié. Vous le connaissez déjà, vous l'avez discuté évidemment à la comptabilité, vous l'avez discuté avec moi, vous l'avez discuté avec mon collègue. Donc, je pense que maintenant, tout le monde devrait connaître le bilan comptable. Dans l'analyse, n'oubliez pas, le bilan comptable est un document officiel. Oui, sa structure est imposée par les règlements comptables, des règlements officiels au niveau national de chaque pays. Et en tout cas, au niveau de l'Union européenne, la structure du bilan comptable est en principe la même, mais imposée par des règlements nationaux. Au niveau mondial, toujours, en général, la structure du bilan comptable a la même logique. On peut avoir des différences, évidemment, mais la logique de base, c'est la même. Donc, encore une fois, je vous prie de voir le bilan comptable comme un tableau qui présente la situation financière de l'entreprise, financière et patrimoniale. Ça signifie que, d'un côté, le bilan comptable présente les sources de financement de l'entreprise, capitaux propres d'état long terme, d'état court terme, provisions, revenus en avance, et le patrimoine de l'entreprise, les droits de propriété et de créance de l'entreprise. Toutes les choses que l'entreprise détient. Terrain, bâtiment, outilages, ordinateurs, meubles, stock de matières premières, des produits, un cours de produits finis, de marchandises, de produits résiduels, créances, etc. Donc, le bilan comptable est un tableau qui est structuré accordément, disons, à la loi comptable et qui présente ces choses à la fin de l'exercice financier. Le bilan comptable présente la situation pour le 31 décembre, disons, 2020. Pour effectuer l'analyse, oui, dans l'analyse, nous évaluons la situation de l'entreprise. Pour effectuer l'analyse, nous utilisons des informations qui viennent du bilan comptable, qui est rédigée pour tout le monde, vous l'avez vu. En principe, tout le monde a accès au bilan comptable de l'entreprise. Donc, nous utilisons les informations du bilan comptable. Mais, avant de passer et réaliser l'analyse, nous voulons restructurer un peu, réorganiser un peu, processer un peu l'information du bilan comptable. Il y a, comme ça, des petits changements qu'on fait. Et dans ce processus de traiter l'information qui vient du bilan comptable, nous réorganisons l'information dans un autre tableau, que nous appelons bilan financier. Ici, sur mon écran, vous voyez sa structure. Je répète, le bilan financier. Le bilan financier est toujours un tableau. Toujours un tableau qui présente la situation financière et patrimoniale de l'entreprise. Donc, le bilan financier aussi présente d'un côté les sources de financement de l'entreprise et de l'autre côté, les ressources de l'entreprise, donc les actifs. Les sources de financement sont les éléments de passif. Les ressources, quand je dis ressources, je fais référence aux éléments d'actifs. Oui. Donc, dans ces conditions, quelle est la différence entre le bilan financier et le bilan comptable ? Une première différence importante, c'est que si d'un côté le bilan comptable est un document officiel imposé par, encore une fois, la loi, le bilan financier est tout simplement un tableau, un instrument créé par nous, l'analyste. OK ? Donc, ce n'est pas quelque chose d'officiel. C'est un instrument créé par nous pour préparer l'information avant de la processer dans l'analyse financière proprement dit. Mais, le bilan financier montre, en principe, la même situation de l'entreprise à la fin de l'année. Quelles sont les différences ? Quelles peuvent être les différences ? Parce que, dans une situation, disons, particulière, le bilan comptable peut contenir exactement les mêmes informations que le bilan financier. Mais, quels sont les traitements que nous nous proposons de faire au niveau du bilan financier, donc, avant de pouvoir réaliser l'analyse ? D'un côté, quand nous réalisons l'analyse, nous voulons, parmi beaucoup d'autres choses, nous voulons être capables d'évaluer la capacité de paiement de l'entreprise, et en particulier, la capacité de paiement à court terme. C'est un des premiers sujets pour l'analyse financière qui, elle a créé environ 150-160 ans par les banques, exactement pour ça, pour évaluer la capacité de paiement, futur évidemment, de l'entreprise. Et, un des premiers indicateurs ratio utilisés dans l'analyse financière a été le ratio de liquidité générale, que vous connaissez tous. Calculé comme rapport, voilà, j'ai écrit ici. Disons en bas, le ratio de liquidité... Pardonnez-moi pour la manque d'accent. Donc, le ratio de liquidité générale, encore une fois, que vous connaissez, a comme but de, bon, de nous permettre d'évaluer la capacité de l'entreprise de payer à court terme. En se proposant d'évaluer cette capacité de payer à court terme, il faut poser la question, bon, en quoi consistent les paiements que l'entreprise doit faire à court terme? Et une réponse pourrait être, bon, les dettes à court terme. Les dettes à court terme qu'on trouve dans le bilan, par définition, et on les trouve dans le bilan comptable, voyons-nous. Vous avez ici, dettes à court terme ou dettes qui doivent être payées dans une période de moins d'un an. Donc, à court terme, il faut payer ces dettes. Ça peut être une réponse. Bon, comment est-ce qu'on paye ces dettes? La réponse, en principe, avec de l'argent, ce n'est pas toujours vrai. Mais dans la plupart des situations, c'est vrai. On les ferme, disons, parce qu'il y a des situations où on ne les paye pas. Mais en principe, on fait ça par de l'argent. Bon, d'où est-ce que l'argent devrait venir pour pouvoir évaluer la capacité de générer de l'argent pour payer? Et une réponse pourrait être, soit l'entreprise a de l'argent, voilà ici dans la caisse et dans la banque, mais c'est l'argent qui existe déjà au moment de l'analyse. La réalité, c'est que ces dettes à court terme ne doivent pas être payées et aujourd'hui, ce sont des dettes que l'entreprise doit payer dans le futur, dans une période d'une année au maximum. Ce n'est pas son choix. Parmi ces dettes, il y a des dettes qu'elle doit payer dans un jour, deux jours, dans une semaine, mais nous n'avons pas dans le bilan comptable et le public n'a pas accès à une situation très exacte qui contient chaque dette et chaque délai de paiement. Tout ce que nous savons, c'est que ce sont des dettes qu'il faut payer dans moins d'une année. Bon, dans ces conditions, dans une perspective d'une année, il y a d'autres actifs qui vont se transformer en argent. Quels sont ces actifs? Ce sont les actifs qui sont plus liquides. Et les actifs plus liquides qui se transforment en argent dans moins d'une année sont lesquels? Les stocks et les créances. Dans ces conditions, on arrive à cet indicateur de l'équité générale calculée comme rapport entre d'un côté l'actif circulant et de l'autre côté, les dettes à court terme. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous notez cet indicateur. Nous allons le discuter dans trois semaines. J'ai voulu juste le prendre pour le moment comme exemple. Basé sur une telle logique, nous allons nous proposer d'évaluer la capacité de l'entreprise de payer à court terme. Vous l'avez vu. Est-ce qu'elle est capable de payer les dettes à court terme basées sur la valeur de l'actif circulant qui est déjà liquide ou qui va se liquider dans une période assez courte pour pouvoir contribuer au paiement des dettes à court terme? Oui, ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que, avant de calculer un tel indicateur, nous voulons être sûrs que l'actif circulant contient juste les actifs qui vraiment vont se transformer en argent en moins d'un an. En principe, le bilan comptable enregistre dans les stocks créances et disponibilités. Donc, dans le bilan comptable, normalement, on enregistre juste les valeurs liquides et les actifs qui se transforment en argent dans une période courte. Mais quand même, on peut avoir des exceptions. On peut arriver à avoir des créances, même créances envers les clients qui sont planifiées à être encaissées en, disons, deux semaines, trois semaines, mais à cause de différents problèmes enregistrés par les clients. Ces créances arrivent de n'être pas payées autant et leur délai arrive à se prolonger pour plus d'une année. De la même manière, on peut avoir peut-être des stocks de matières premières. Le plan, c'est de les consommer pour produire et vendre et encaisser. Mais je pense que vous le savez, on peut avoir, arriver à avoir des stocks avec une vitesse de rotation réduite et on peut arriver dans cette situation de ne liquider pas les stocks en temps, en moins d'une année. L'idée, c'est que le bilan comptable est rédigé après la fin de l'exercice financier. Et l'analyse financière, nous la réalisons même plus tard, quand le bilan comptable est déjà rédigé. Au moment où nous faisons l'analyse, nous pouvons peut-être avoir des informations supplémentaires concernant les stocks et les créances qui apparaissent dans le bilan comptable. Et si nous arrivons à la conclusion qu'il y a des stocks et des créances enregistrés dans le bilan comptable dans ces positions, dans la groupe des actifs circulants, mais qui, quand même, ne se transforment pas en argent jusqu'à la fin de l'année, suivant évidemment, nous ne voulons pas prendre ces actifs comme base pour le calcul des télindicateurs comme la liquidité générale. Donc, le traitement va, dans ce cas, éliminer les stocks et les créances qui ne se transforment pas en argent dans moins d'une année, de les éliminer de l'actif circulant, base pour le calcul d'un télindicateur. Finalement, nous voulons garder dans l'actif du bilan, maintenant déjà appelé bilan financier, c'est notre instrument, nous voulons garder dans l'actif juste les ressources de l'entreprise que, dans notre opinion, vont vraiment se transformer en argent. Oui, normalement, tous les actifs ont une certaine liquidité. Tous les actifs du bilan comptable devraient se transformer en argent à un moment donné. Mais, on peut avoir des situations contraires. Donc, ce traitement a comme objectif, comme un premier objectif, d'éliminer de l'actif les ressources que, dans notre opinion, ne vont pas se transformer en argent où leur transformation est peu probable. Donc, il y a des grands risques concernant leur transformation. OK? Bon. Ce que nous éliminons de l'actif dans ces conditions, nous allons aussi éliminer de la valeur des capitaux propres. Comme ça, la valeur de l'actif reste égale à la valeur du passif. Ce traitement est fait en pratique par des différents analystes. Par les banques, par les firmes de crédit bail. Vous avez vu qu'il y a toutes sortes d'utilisateurs de l'analyse financière. Chaque organisation qui utilise l'analyse financière fait ce traitement de son propre manière. Bon. En principe, nous faisons la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des petites différences dans les approches pour faire ce traitement. C'est à cause de ça que je n'insiste beaucoup sur ce traitement. En principe, j'ai voulu que vous compreniez en quoi consiste ce possible traitement fait en avance avant de faire l'analyse. Une autre chose que parfois on peut faire, c'est de réévaluer les éléments d'actifs. On peut penser, oui, dans le bilan comptable, on a les éléments d'actifs à leur valeur basée sur l'approche historique. Qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, l'entreprise a acheté un terrain pour 100 000 euros il y a 10 ans. La valeur du terrain est restée à 100 000 euros dans le bilan. mais dans ces 10 ans, les prix pour les terrains sur le marché immobilier sont beaucoup augmentés. La valeur du marché pour ce terrain est maintenant peut-être de 100 000. Je voudrais avoir la valeur actuelle de marché pour les éléments d'actifs. Donc, ça peut être une approche. Et dans ces conditions, nous réalisons une réévaluation de l'actif avant de réaliser l'analyse. Donc, c'est possible, mais ça se passerait vraiment en pratique. OK ? Donc, je ne voudrais insister plus sur ces traitements. Dans la plupart des situations, le changement en comparaison avec le bilan comptable devrait être de petite importance. Donc, dans ces conditions, ce qui nous intéresse plus, c'est la structure du bilan financier. Et vous allez trouver, je pense, la structure du bilan financier un peu, même plus simplifiée en comparaison avec la structure du bilan comptable. Regardez. D'un côté, vous avez une séparation claire entre la partie d'actif et la partie de passif. Je réduis un peu la dimension. Donc, dans un premier écran, un premier tableau, vous avez les éléments d'actif et à la fin, vous avez ici l'actif total calculé. Je vous prie juste d'observer que si dans le bilan comptable l'actif comprend trois groupes, l'actif immobilisé, l'actif circulant et les charges en avance, dans le bilan financier, les charges en avance n'existent plus. On les considère comme actifs fictifs, comme un actif dont la transformation en argent est discutable en général. À cause de ça, nous décidons de l'éliminer de notre analyse, de les éliminer, les charges en avance. et on reste dans le bilan financier juste avec ces deux groupes, les actifs immobilisés et les actifs circulants. La somme de ces deux représente la valeur de l'actif total au niveau du bilan financier. Maintenant, la réalité, c'est que la plupart d'entreprises ne présentent pas de charges en avance dans leur bilan comptable. Donc, encore une fois, de ce point de vue, la différence entre le bilan comptable et le bilan financier va être négligeable dans la plupart des situations. Dans le passif, l'ordre, on a changé l'ordre des éléments de passif. Si nous nous retournons au bilan comptable, dans l'actif, l'ordre des éléments d'actif a été laquelle? l'ordre croissante de la liquidité des actifs. On commence par les actifs moins liquides, pour lesquels la durée de transformation en argent est longue et on finit par les plus liquides actifs, vraiment par les liquidités qui se retrouvent dans la caisse ou dans la banque. Cet ordre reste dans le bilan financier. Mais dans le passif du bilan comptable, quelle est la caractéristique des sources de financement qu'on trouve dans le passif? C'est leur exigibilité, l'échéance, la vitesse, si vous voulez, ou le délai dans lequel ces sources de financement arrivent à leur terme et doivent être payées. l'ordre des sources de financement dans le passif du bilan comptable n'est pas vraiment l'ordre de leur exigibilité croissante. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire dans le bilan financier. On commence par les capitaux propres et les détats long terme qui représentent des sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour beaucoup de temps, en tout cas plus d'une année. Et on continue par les dettes à court terme qui représentent les sources de financement plus exigibles, avec une exigibilité plus élevée, avec une échéance à un délai plus court. oui. Donc, comme ça, c'est une réflexion si vous voulez comparable à la réflexion des actifs dans la partie d'actifs. Les actifs dans l'ordre de leur liquidité et les passifs organisés dans l'ordre de leur exigibilité. Donc, dans le passif, vous observez les capitaux propres. Vous pouvez voir le passif comme ça, conformé des capitaux propres d'un côté et les dettes totales de l'autre côté. La somme des capitaux propres et les dettes totales représente la valeur du passif total. C'est une structure, si vous voulez, du passif selon la provenance des sources de financement. Source propre et dette comme deux types de sources de financement. Selon le délai ou si vous voulez l'échéance, l'exigibilité, on peut parler dans le passif de capitaux permanents, ce sont les sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour plus d'une année et l'autre partie, les dettes à court terme, des sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour moins d'une année. La somme de ces deux sources de financement, c'est la valeur du passif total. OK? Bon. Donc, en disant ça, comme nous avons établi, nous passons aux premiers critères d'analyse d'une entreprise. Nous sommes les analystes, nous nous proposons d'évaluer une entreprise. De quel point de vue? Le premier point de vue sera sa structure financière. Quand nous disons structure financière, nous pensons à la structure des sources de financement. Les sources de financement se retrouvent dans le passif bilancier. Donc, la structure financière représente tout simplement la structure du passif, du bilan financier. La structure patrimoniale se réfère à la structure de l'actif du bilan analysée d'ici, basée sur le bilan financier. Aujourd'hui, nous n'arrivons de discuter que de la structure financière. Et je ne me propose pas de discuter toute la problématique de la structure financière, comme c'est le premier critère, je voudrais travailler à une vitesse réduite. La structure financière, donc la structure du passif, on va l'analyser selon deux critères comme j'ai déjà dit. Le premier critère, c'est le délai ou si vous voulez l'échéance, l'exigibilité des sources de financement. Selon ce critère, on divise le passif d'un côté les capitaux permanents, de l'autre côté les dettes à court terme. Et le deuxième critère qu'on va utiliser dans l'analyse sera la provenance. Selon ce critère, on a d'un côté les capitaux propres, de l'autre côté les dettes totales. Pour aujourd'hui, je me propose de discuter avec vous la structure financière, donc la structure du passif selon l'échéance. Une structure qui implique une séparation entre d'un côté les capitaux permanents et les dettes à court terme. Oui? Je vous prie d'observer dans le passif du bilan financier qu'il y a deux positions qui manquent en comparaison avec le bilan comptable. Ce sont les provisions et les revenus en avance. Ces positions ont été tout simples. S'il y a des valeurs qui existent ici dans le bilan comptable, ces valeurs sont cumulés tout simplement dans la valeur des capitaux propres. Je vais fermer la projection pour vous voir un peu. Donc, nous focalisons maintenant sur la structure du passif selon l'échéance. Comme j'ai dit, on a d'un côté les capitaux permanents, de l'autre côté les vêtements à court terme. Je vous propose de faire une évidence de ces deux. Quel est le contenu de ces deux ? Parce que pourquoi analyser l'entreprise de ce point de vue ? S'il n'y a pas de différence entre les deux, évidemment, il n'y a aucune raison pour analyser la structure de ce point de vue. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse sont les différences entre les deux. qu'est-ce qu'on peut avoir dans la catégorie capitaux permanents ? D'un côté, vous l'avez vu, nous avons les capitaux propres. De l'autre côté, nous avons les dettes à long terme. Les capitaux propres. on peut avoir là, et nous pensons maintenant à la structure de cette position du bilan comptable. On va avoir là le capital social. C'est la première source de financement de l'entreprise. La source de financement apportée par les associés ou par les actionnaires. Encore une fois, si l'entreprise est une société à responsabilité limitée, comme c'est le cas pour la plupart d'entreprises, alors on parle des associés, un associé ou plusieurs associés. Si c'est une société par action, la position c'est d'actionnaire. C'est moins important maintenant pour nous. C'est en détail. L'idée, c'est que l'associé ou l'actionnaire apporte le capital social qui est la première source de financement de l'entreprise et qui est la base des capitaux propres. En temps, l'entreprise obtient des résultats. On espère que ce sont des résultats positifs. Oui, à la fin de, disons, une année, on espère que l'entreprise obtient des bénéfices. Du point de vue comptable, le bénéfice devient automatiquement une partie composante des capitaux propres. Si vous regardez dans la structure du bilan comptable, la position de capitaux propres contient le résultat de l'exercice financier, de l'exercice courant. Et si on avance dans le futur, les résultats des années passées restent comme partie composante des capitaux propres, comme résultat reporté. Jusqu'à ce qu'en l'entreprise décide de distribuer ces résultats sous la forme des dividendes. En fait, il y a deux possibilités de base. Soit une distribution sous la forme de dividendes, dans ce cas, le résultat reporté se réduit avec le paiement de dividendes, soit, et c'est moins fréquent, l'entreprise accorde une participation aux salariés. Ça signifie que quand on fait la distribution des bénéfices, on paie une partie des bénéfices établi normalement dès le début aux salariés, aux employés. Ça, c'est plus rare. Donc, encore une fois, comme idée de base, les résultats positifs restent automatiquement comme partie composante des capitaux propres jusqu'à ce qu'en l'entreprise décide de les distribuer comme des dividendes ou des participations pour les salariés. Donc, en revenant, les capitaux propres contiennent le capital social, le résultat de l'exercice, les résultats reportés des années précédentes, des réserves, et il y a des réserves légales qui, pour une entreprise, en particulier pour une CRL, sont très, très, très réduites. Les niveaux minimums imposés par la loi, mais l'entreprise peut créer des réserves supplémentaires, ça se passe rarement. On peut avoir aussi des réserves qui viennent de la réévaluation des actifs. À un moment donné, l'entreprise décide de réévaluer ses terrains ou ses bâtiments. Et elle arrive à la conclusion que la valeur de marché actuelle de ses terrains et bâtiments est de 50 000 disons plus que la valeur enregistrée jusqu'à ce moment dans la comptabilité. Comme conséquence, on augmente la valeur brute des actifs, ça va faire augmenter l'actif, et à la même fois, on va enregistrer dans le passif, dans la catégorie des capitaux propres, cette augmentation sous la forme de réserves des réévaluations. Ça peut exister aussi, donc. Au niveau du bilan financier, nous introduisons dans les capitaux propres aussi les provisions. La plupart d'entreprises n'ont pas de provisions. Mais si ça existe, bon, on va les enregistrer ici. À la même fois, on enregistre dans la valeur des capitaux propres dans le bilan financier, je répète. Dans le bilan comptable, les revenus en avance sont présentés dans une position séparée. Dans le bilan financier, on introduit les revenus en avance dans la catégorie des capitaux propres. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? Qu'est-ce que ça signifie revenus en avance ? On peut avoir par exemple une situation dans laquelle notre compagnie détient un bâtiment, disons une halve de production et l'accorde un régime de location à une autre compagnie. Et l'autre compagnie paye en avance le loyer pour, je ne sais pas, trois mois, six mois, une année. c'est un encaissement pour notre compagnie. Donc, c'est une entrée d'argent. On va retrouver immédiatement l'argent dans la banque. Mais quand même du point de vue comptable, ce n'est pas un revenu. L'entreprise n'a encore rendu le service pour lequel l'argent a été encaissé. Ce n'est pas un revenu de la période actuelle, courante. On va enregistrer ces valeurs comme des revenus en avance et c'est exactement à cause de ça que ces revenus vont apparaître dans le bilan comme une sorte de dette. Chaque mois que l'entreprise bénéficiaire va utiliser notre espace et permettez-moi de dire qu'elle va consommer notre service de, comme vous voulez l'appeler, un sort de service d'hébergement. Elle consomme ce service et avec cette consommation, nous rédigeons la facture et les revenus en avance deviennent des revenus de la période courante. Et c'est comme ça que cette position se réduit. C'est une situation possible, mais en général, si vous regardez dans des statistiques, vous allez voir que la grande majorité d'entreprises n'enregistrent pas des revenus en avance. Et même quand des entreprises enregistrent des revenus en avance, leur valeur est en général très réduite en comparaison avec le reste de l'actif. Mais il y a une autre chose qu'on peut avoir dans cette position revenu en avance qui peut être plus importante qu'en valeur. sont les subventions pour les investissements. Pour faire un investissement, disons que notre entreprise reçoit une subvention, une subvention de je ne sais pas qui, disons de l'État en général. Au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup, dans chaque pays, il y a beaucoup de programmes avec des subventions non remboursables de provenance nationale ou européenne. en Roumanie et en France aussi, il y a à chaque moment normalement plus de peut-être environ 100 programmes différents d'un pays à l'autre. Mais comme je dis, en France aussi, en Roumanie aussi, il y a peut-être plus de 100 programmes mesures sous programmes qui accordent des financements non remboursables pour des investissements. Nous allons discuter ce sujet en plus grand détail pendant le deuxième semestre, mais vous, je crois que vous travaillez déjà ce semestre avec ma collègue Délia Gligor, vous avez, je crois, une matière de projet, oui? Et là, vous discutez déjà des différents programmes avec des subventions non remboursables. Au niveau du deuxième semestre, nous allons entraîner des détails en configurant des investissements et en essayant de les financer. Mais, en principe, j'ai voulu juste souligner qu'une entreprise peut recevoir de telles subventions. Ce sont tout simplement des paiements, donc du capital que l'entreprise reçoit et elle ne doit pas le repayer. C'est à cause de ça qu'on dit non remboursable. Ça reste à l'entreprise. Évidemment, l'entreprise doit, elle aussi, s'assumer quelques obligations. Bon, mais en revenant, on peut avoir de telles subventions. Si c'est le cas, on introduit tout ça dans la position, dans la catégorie des capitaux propres. Donc, c'est ça le contenu des capitaux propres. Oui, pour les entreprises plus grandes qui se retrouvent sur la bourse, on peut avoir toutes sortes de primes, d'émissions, d'actions. c'est une catégorie d'entreprise très particulière. Donc, en principe, ce sont les éléments de base des capitaux propres. Qu'est-ce que c'est que ces sources de financement ont en commun ? D'un côté, ce sont des sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour une période longue. Plus exactement, combien ? Le capital social, normalement, est enregistré dans l'acte constitué de l'entreprise sans un délai. Donc, le délai n'est pas défini. Ça ne signifie pas que le capital social a été donné par l'actionnaire à l'entreprise. Ce n'est pas une donation. Le capital n'appartient pas à l'entreprise pour toujours. Normalement, à chaque moment, l'actionnaire peut retirer son capital social. C'est juste qu'on n'établit pas dès le début un délai. Et comme ça, normalement, pour la période d'existence de l'entreprise, on attend que le capital reste, le capital social. La même chose pour les réserves. Les réserves de réévaluation restent normalement pour toute la période dans laquelle les actifs réévalués restent dans l'entreprise. Quand on parle de terrain et bâtiment, normalement, on attend des dizaines d'années. Le résultat reporté est le résultat de l'exercice que l'entreprise ne distribue pas sous la forme des dividendes ou des participations des salariés. Ça peut rester dans l'entreprise de la même manière pour une période indéfinie pour beaucoup d'années. Les subventions pour les investissements, la même chose. Donc, ce que je veux dire, ces capitaux propres, n'appartiennent pas à l'entreprise. Il y a finalement des titulaires, des possibles propriétaires. Il appartient finalement aux actionnaires. Si on arrive au point d'arrêter l'actif de l'entreprise ou de liquider l'entreprise, les capitaux propres arrivent à être retournés dans leur entièreté aux actionnaires. Je simplifie ici un peu les choses. mais pour la période de fonctionnement de l'entreprise, on peut penser que l'entreprise a à son disposition ses capitaux propres je ne sais pas, d'une manière je veux dire très légère. C'est plus légère pour l'entreprise. Elle sait que ses sources de financement restent à sa disposition sans beaucoup d'efforts de sa part. bon, ce sont les capitaux propres. Ensuite, on a les dettes à long terme. Je voudrais discuter avec vous la différence entre les dettes à long terme et les dettes à court terme. Quand je dis dettes à long terme, je dis ça pour simplifier l'exprimation. Je veux dire tout simplement les dettes qui restent à la disposition de l'entreprise pour au moins d'une année. Donc, disons pour plus d'une année. Et les dettes à court terme, les dettes qui restent à la disposition de l'entreprise pour moins d'une année. Je sais que vous avez été habitué de penser au moment du paiement. Si vous dites dettes à court terme, vous pensez que ce sont les dettes que l'entreprise doit payer dans moins d'une année. Je voudrais voir les choses d'une autre perspective. Les dettes à court terme, oui, ce sont des dettes que l'entreprise doit payer en moins d'une année. C'est vrai. Mais à la même fois, ce sont des sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour moins d'une année. Toutes les deux choses sont vraies. Mais il y a une différence d'approche. Pourquoi c'est important plus exactement ? Restez avec moi pour un moment. Nous allons à la banque. Nous sommes les managers de l'entreprise. Nous allons à la banque pour demander pour un emprunt banquier à court terme. Nous demandons pour un emprunt de 100 000 euros pour une année, disons. Le délai, c'est une année. Quelle est la raison pour demander cet emprunt ? Pourquoi est-ce que nous le prenons ? Pour avoir quelque chose à payer, tout simplement, à repayer ? Évidemment que non. Je prends l'emprunt de la banque pour faire quoi ? Pour financer avec cet emprunt quelque chose dans mon actif. Acheter de la matière première, des marchandises, beaucoup d'autres choses. Mais nous pouvons rester ici pour le moment. J'ai pris un emprunt de 100 000 pour acheter des matières premières et pour pouvoir garder des matières premières, des produits finis, des créances dans mon bilan pour les financer de cet emprunt. Donc, le but pour attirer cet emprunt, c'est de financer des stocks de créances. Oui ? Ce n'est pas tout simplement d'avoir quelque chose à repayer, évidemment. Et à cause de ça, quand je dis que l'emprunt est pour une année, c'est plus logique de penser que je détiens cet emprunt ou j'ai accès ou que l'emprunt reste à ma disposition pour une année. Pour faire quoi ? Pour financer des éléments d'actifs. C'est pour ça que j'ai pris l'emprunt. Donc, ce n'est pas la première propriété de l'emprunt que je dois le repayer dans une année. Oui, c'est un effet secondaire que je dois aussi le repayer. Mais la raison pour laquelle j'obtiens l'emprunt, je vais à la banque pour l'obtenir, c'est pour financer de cet emprunt pour une période limitée, voilà, d'une année, des éléments d'actifs. Donc, à cause de ça, quand je parle de délai, je pense premièrement à la durée pour laquelle l'emprunt reste à ma disposition pour financer des actifs. C'est vrai que ça correspond aussi à la période à la fin de laquelle je dois repayer l'emprunt. Encore une fois, c'est un effet secondaire que je dois le repayer. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle je contracte l'emprunt. C'est valable du point de vue de l'entreprise pour toutes les sources de financement, pour tous les éléments du passif bilancier. Quand nous parlons du délai ou de leur échéance, nous pensons premièrement, nous devrions penser à la période pour laquelle ces sources de financement restent encore à la disposition de l'entreprise pour faire quoi ? Pour financer des actifs. C'est la destination des sources de financement du passif, de financer des actifs. Et la destination des actifs, c'est d'être utilisé comme ressource dans l'exploitation pour finalement générer des revenus et finalement des bénéfices. Oui ? Donc, les dettes à long terme sont tout simplement des dettes qui restent à la disposition de l'entreprise pour plus d'une année. Oui, si vous voulez, ce sont des dettes qui doivent être payées dans plus d'une année. Mais, comme je dis, ce qui m'intéresse plus, c'est que ce sont des dettes qui restent à la disposition de l'entreprise pour 2, 3, 4, 1, d'une situation à l'autre. Donc, quelle est la typologie plus exactement de ces dettes ? Normalement, si vous pensez à des dettes à long terme, encore une fois, des dettes pour plus d'une année parce qu'il y a des personnes qui par long terme comprennent peut-être plus de 5 ans. j'ai utilisé ce terme long terme pour simplifier. Quand je dis long terme, je pense tout simplement à plus d'une année, une année ou plus. Donc, quand vous pensez à des dettes que l'entreprise peut avoir pour plus d'une année, normalement, vous devriez penser à des dettes envers les banques pour des emprunts bancaires à long terme. Vous pensez à la situation où l'entreprise va à la banque pour demander un emprunt pour une période plus longue. Maintenant, écoutez, si nous allons à la banque, la première chose que nous devons discuter avec le conseiller ou l'officier bancaire, c'est l'objet de l'emprunt. Qu'est-ce que c'est que nous voulons financer ? Ça devrait être la première chose que nous disons. Bon, après nous avoir présenté. qu'est-ce que nous voulons faire avec l'emprunt ? Acheter des matières premières, payer des salaires, payer des emprunts et des taxes. Si c'est le cas, la banque peut nous proposer une ligne de crédit, un crédit à court terme. ou si l'objet de l'emprunt c'est d'acheter un terrain, acheter un bâtiment, bâtir, construire un bâtiment, acheter des outilages, des meubles, des ordinateurs, donc des immobilisations, alors la banque peut nous donner un emprunt à long terme pour des investissements. Chaque banque va avoir beaucoup de types d'emprunts. Peut-être, pour les entreprises, peut-être 5, 6, 10, même plus de 10 types d'emprunts pour des objets différents. Mais c'est à cause de ça qu'il faut spécifier dès le début. Qu'est-ce que c'est que nous voulons financer ? Comme ça, l'officier bancaire peut aller directement au type d'emprunts qu'il sait qu'il peut nous accorder pour cet objet. Donc, si nous pensons à des dettes à long terme, nous pensons, je dirais, premièrement à des emprunts bancaires à long terme. Qu'est-ce que ça signifie, long terme, en matière d'emprunts bancaires ? De ce que vous savez, quelle est la durée maximale d'un emprunt bancaire ? S'il vous plaît. 5 ans, monsieur. 5 ans. D'autres opinions ? 20 ans. 20 ans. Monsieur, ça dépend de l'emprunte ? Oui, mais je dis quelle est la durée maximale ? vous avez l'analyse ? Bon, écoutez, nous parlons évidemment des emprunts pour des entreprises, nous analysons des entreprises. Pour les personnes physiques, et je pense que c'est plus probable que vous aviez déjà contact avec des emprunts pour des personnes physiques. Pour les personnes physiques, les banques accordent des emprunts même pour 30 ans, même pour 35 ans. De ce que je sais, la durée maximale c'est de 35 ans pour les personnes physiques. Mais nous, nous ne parlons pas des personnes physiques. Pour une personne physique, les choses du point de vue statistique sont beaucoup plus stables. Une personne de disons 25 ans, normalement la durée de vie est de, je ne sais pas, en Roumanie de 66, 76 peut-être, en France c'est je crois que 81. Donc, du point de vue statistique, ce client va vivre et travailler pour 40, 50 ans d'ici et va générer des revenus, un principe des revenus salariés. Les choses sont plus prévisibles. Pour une entreprise, les risques sont beaucoup plus élevés. Les périodes pour les emprunts, pour les entreprises sont beaucoup plus courtes à cause de ça. Ils sont en général de 5 ans comme votre collègue Reda dit. Parfois de 6 ans. Donc, la plupart des banques pour la plupart des emprunts en long terme ont des délais maximaux de 5 ou de 6 ans. Donc, si vous pensez à 5 ans, c'est la situation la plus commune comme durée maximale d'un emprunt accordé par la banque à une entreprise. OK ? Donc, encore une fois, si dans un bilan, dans le bilan d'une entreprise, vous observez des dettes à long terme, vous ne savez pas sûrement quel est le contenu de ces dettes en cours du bilan parce que le bilan ne donne pas de détails, mais la première pensée du point de vue statistique devrait être que ce sont des emprunts bancaires à long terme. C'est le plus probable. une autre situation assez probable, c'est d'être des dettes et ici, je ne sais pas comment m'exprimer en français, pour des contrats de crédit bail. Chloé peut-être tu peux m'aider. C'est la meilleure expression. Un contrat de crédit bail, ça devrait être assez comparable. Si je dis bien en français, ça devrait être assez comparable à un emprunt bancaire à long terme. Si tu peux m'aider un peu. Je sais que ça existe, le crédit bail, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Ok. Je suis presque sûr que je suis correct. Donc, le crédit bail, c'est, il y a, bon, les compagnies de crédit bail sont assez semblables aux banques de ce point de vue du financement. La banque accorde un emprunt à long terme pour financer, par exemple, l'achat d'un outillage ou je peux tout simplement aller à une compagnie de crédit bail qui me donne de financement pour acheter cet outillage et je repaie comme dans la relation avec la banque, en cinq ans, je repaie par des paiements normalement mensuels exactement comme le graphique de remboursement vers la banque. Exactement, presque, presque la même chose. Donc, encore une fois, si dans le bilan je vois des dettes à long terme, première chose, je pense que ce sont probablement des dettes bancaires, des emprunts bancaires à long terme ou des crédits bailes. Une autre alternative à ce qui est commune est représentée par les crédits accordés par les actionnaires ou les associés. Disons que nous, nous créons maintenant une entreprise, une CERRE, une société à responsabilité limitée. Donc, nous sommes les associés de cette entreprise ou dans le capital de cette entreprise. et nous apportons chacun de nous 1000 euros comme contribution au capital social. Mais dans un mois ou deux, la compagnie arrive à avoir besoin de plus du capital. Nous avons la, disons que nous, comme personnes physiques, les associés, nous avons, dans notre avoir, nous avons plus d'argent et nous avons la possibilité d'apporter de l'argent, du capital, pardon, supplémentaire dans l'entreprise. Une possibilité, c'est d'introduire, d'injecter ce capital dans l'entreprise sous la forme du capital social. Donc, comme ça, nous augmentons le capital social. Mais une autre solution peut être de tout simplement accorder des crédits, des emprunts à l'entreprise. Et c'est une pratique très commune, en particulier pour les entreprises avec un nombre réduit d'associés ou en particulier les entreprises avec des associés uniques. Si moi, je suis le seul associé, par définition, ça semble étrange car normalement, quand je dis associé, je pense que je suis associé avec quelqu'un. Mais il y a cette expression d'associé unique. Et il y a beaucoup d'entreprises avec un seul associé. Donc, en particulier dans ces situations, si la compagnie a besoin de plus d'argent et moi, l'associé unique, je suis dans la plupart des situations aussi la manager de l'entreprise, j'ai l'argent, moi, comme personne physique et je décide de financer l'entreprise. Mais c'est plus simple d'accorder un emprunt à l'entreprise car tout ce que je fais, c'est de rédiger un contrat d'une page entre moi, comme personne physique et l'entreprise. Et pour l'entreprise, c'est toujours moi qui signe comme administrateur. Donc, je fais très vite un contrat, je le signe et basé sur le contrat de crédit, je fais le paiement de mon compte dans le compte de l'entreprise. Et voilà, j'ai injecté le capital dans l'entreprise. Donc, c'est une situation assez commune pour les petites entreprises, en particulier par les entreprises avec un nombre réduit d'associés. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il y a beaucoup d'associés, c'est plus difficile de négocier entre eux et c'est moins probable qu'un associé est d'accord de financer de ses propres ressources de financement l'entreprise parce qu'en général, ces crédits accordés par les associés n'impliquent pas des intérêts très élevés. Ce sont des emprunts soit sans des coûts, sans des intérêts, soit à des intérêts, des taux d'intérêt à se réduire. Parce que, bon, évidemment, le but, c'est de soutenir, d'aider l'entreprise en général à court terme. Donc, encore une fois, dans la plupart des situations, quand vous voyez dans le bilan comptable des dettes à long terme, vous pensez que ce sont soit des emprunts bancaires à long terme, soit des contrats de crédit bail, soit des emprunts accordés par les associés. Ce sont les trois situations les plus communes du point de vue logique. Et c'est ça ce que vous allez trouver en pratique. Quand même, du point de vue comptable, en théorie, toutes les types de dettes peuvent être des dettes à long terme. normalement, on attend que les dettes envers les fournisseurs, oui, nous achetons des fournisseurs de la matière première. Et oui, le fournisseur nous permet de ne payer pas sur place la matière première, mais nous donne un délai de paiement de, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines. Je pense que le délai le plus commun, c'est de 30 jours. ça peut augmenter à 60 jours, 90 jours. C'est plus rare. Mais normalement, ou normalement, toujours, la dette envers les fournisseurs est une dette à court terme. Comme j'ai dit, dans la plupart des situations pour un mois, pour 30 jours. Quand même, personne ne nous oblige pas de signer les contrats comme ça. Si le fournisseur est d'accord de nous permettre de payer dans une année, c'est possible. et dans une telle situation, on va enregistrer la dette envers les fournisseurs comme dette pour plus d'une année ou une dette à long terme. Donc, du point de vue théorique, légal, c'est possible. En pratique, ça ne passe pas jamais, presque jamais. Il y a des situations particulières. Par exemple, j'ai rencontré des situations où une compagnie détient le capital social d'une autre compagnie. Donc, une compagnie est l'associé d'une autre compagnie. Et cette compagnie est aussi le fournisseur de l'autre compagnie. Basé sur cette relation, la compagnie fournisseur accorde des délais de paiement de plus d'une année à l'autre compagnie. Mais vous voyez que c'est une situation particulière. Ensuite, il y a les situations où le fournisseur accorde un délai de paiement de 30 jours, mais la compagnie client arrive à rencontrer des difficultés de paiement, des difficultés financières. Et comme elle ne peut pas payer, il arrive de négocier et de prévoir un plan de rééchalonner le paiement de la dette. Et comme ça, on change le délai et on arrive d'avoir des dettes envers les fournisseurs ou qui sait, mais envers l'État ou le personnel basé sur une telle situation de blocage financier pour plus d'une année. Donc, c'est possible, mais c'est beaucoup plus rare. À la même fois, on va avoir comme des dettes à court terme, des dettes envers la banque. Ici, vous pensez premièrement à des crédits à court terme, parmi d'autres aussi la fameuse ligne de crédit, mais il y a une particularité qu'il faut discuter. N'oubliez pas que un crédit à long terme de qui nous avons discuté pour les capitaux permanents, un crédit à long terme pour 5 ans. Si nous prenons un emprunt de 100 000 euros pour une période de 5 ans, ça ne signifie pas que nous utilisons les 100 000 pour financer notre actif pour 5 ans et à la fin de la période de 5 ans, nous payons les 100 000. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous signons un contrat de crédit avec la banque qui établit beaucoup de choses, la valeur, les garanties, le taux d'intérêt, les frais, mais parmi toutes ces choses, comme annexe à ce contrat, on a un graphique de remboursement. Ce graphique de remboursement établit le remboursement de l'emprunt périodique et dans la plupart des situations, les paiements sont faits d'une fréquence mensuelle. Dans la plupart des situations, chaque mois pendant cette période de 5 ans, on repaye une partie de l'emprunt. Donc, si c'est pour 5 ans, ça signifie que chaque an, on paye 20 000. Et comme ça, à la fin de la période de 5 ans, on arrive à un solde nul. Vous voyez ? Bien sûr, en plus, nous payons les intérêts et les frais. Mais nous repayons chaque mois une partie de l'emprunt. Nous ne payons pas l'emprunt à la fin des 5 ans, tous les 100 000. Nous payons chacun 20 000. Chaque mois, ça fait combien ? 20 000 sur 12, ça fait environ 880 peut-être euros par mois. Vous voyez ? À cause de ça, si nous prenons maintenant, disons que nous sommes en décembre 2021, et nous signons un contrat de crédit pour 100 000 pour 5 ans avec la banque. Dans le bilan pour 2021, sûrement, nous allons enregistrer la dette envers la banque de 100 000 euros. Mais quand même, pas toute cette valeur représente une dette à long terme. Nous enregistrons 80 000 de cette dette comme dette pour plus d'une année et 20 000, la valeur qu'on va payer en 2022, dans une période d'une année au maximum de la date du bilan, le 31 décembre 2021, cette valeur de 20 000, on va l'enregistrer comme dette à court terme. Vous voyez ? Donc, on peut avoir aussi parmi les dettes à court terme, on peut avoir aussi la partie de l'emprunt à long terme, la partie qu'il faut rembourser exactement dans l'année suivante, donc dans l'année qui suive la date du bilan. Vous voyez ? Bon, donc, toutes les dettes peuvent être à long terme ou à court terme, en théorie. Mais du point de vue statistique, je vous ai expliqué. Normalement, c'est à attendre qu'à long terme, nous allons trouver l'emprunt bancaire à long terme, le crédit bail et des dettes envers les associés. Et les restes de type de dettes, on va les retrouver comme dette à court terme, dans la grande majorité de situation. Bon, en disant ça, les capitaux permanents contiennent les capitaux propres et les dettes à long terme. Évidemment, comme nature, comme source, comme provenance, les capitaux propres sont différents des dettes à long terme. Mais quelle est leur partie commune ? Pourquoi on les associe dans cette position plus grande de capitaux permanents ? Parce qu'ensemble, les capitaux propres et les dettes à long terme sont les sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour longtemps. ne sont pas pour une période permanente, c'est exagéré, le nom, mais en tout cas pour une période de plus d'une année. en tant que les dettes à court terme sont les sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour moins d'une année tout simplement. Pourquoi faire la différence entre les deux ? Voilà pourquoi. Parce qu'on a dit les sources de financement on les attire pour financer des actifs. Ce n'est pas un but final de l'entreprise de détenir des sources de financement. Parce qu'avoir des sources de financement à un moment donné implique d'un côté de supporter leur coût comme par exemple les intérêts et les frais desquels nous avons déjà parlé. Pour chaque mois que je détiens ou j'ai à ma disposition des emprunts bancaires ou des emprunts accordés par les associés ou des crédits bailes je paie des intérêts et des frais qui représentent donc le coût on l'appelle le coût de financement. Les gens disent le coût de l'emprunt bancaire. Pour nous je pense que nous pouvons clarifier même plus la banque ou l'associé ou la firme de crédit bail qui nous accorde ce financement qu'est-ce qu'il nous donne plus exactement ? Est-ce que la banque nous donne tout simplement l'argent ? Non. La banque nous offre tout simplement un service de financement. La banque laisse à la disposition de l'entreprise une somme de 100 000 euros ce capital. Laisse à la disposition de l'entreprise ce capital pour une période. Donc finance l'entreprise pour une période. C'est un service de financement. Ce n'est pas une donation de capital. C'est un service de financement pour une certaine période. L'intérêt que nous payons représente le prix de ce service. Si vous voulez c'est comparable à un contrat de location je laisse à votre disposition pour un mois la rale de production et vous me payez le loyer comme Cloé m'a enseigné la fois passée. Le loyer représente quoi ? Ce n'est pas le prix de la rale c'est le prix du service que je vous rende. Je vous rende un service un sort de service d'hébergement. Je laisse ma rale de production à votre disposition pour un mois c'est comparable avec un service d'hôtel. Vous restez pendant une nuit dans mon hôtel et vous payez pour ce service d'hébergement. C'est très semblable avec la rale. Je laisse la rale à votre disposition pour un mois et vous me payez le loyer qui représente pour vous le prix. Bon, pour vous c'est un coût disons, le prix ou le coût de ce service d'hébergement. c'est très semblable pour le capital. La banque laisse à votre disposition les 100 000 pour un mois et vous payez à la banque un intérêt de je ne sais pas 0,7% par mois. C'est le prix du service de financement pour un mois. Vous voyez ? Donc, ce que je disais était que ce n'est pas un but pour l'entreprise d'amasser, d'attirer des sources de financement parce que avoir des sources de financement à sa disposition à un moment donné signifie supporter les coûts de financement. Vous voyez ? Comme les intérêts. Donc, ce n'est pas un but. À la même fois, ça implique des risques. Vous prenez un emprunt bancaire. Vous devez apporter des garanties. Il y a le risque que vous ne soyez pas capables de retourner l'emprunt. Qu'est-ce que ça implique ? La banque va venir pour liquider les garanties. Si ce n'est pas suffisant, l'entreprise va se bloquer. On va liquider l'actif de l'entreprise pour récupérer le capital des créateurs, de tous les créateurs. Donc, c'est disons un type de risque. Mais on a pris un emprunt en euros en Roumanie. Il y a toujours les risques générés par les fluctuations du taux d'échange. On a un taux d'intérêt qui, en général, est variable. Donc, il y a toujours le risque d'augmentation du coût du financement. Donc, il y a beaucoup du stress et beaucoup de risques associés au processus de financement. Et, pour n'oublier pas, c'est tout simplement difficile à accéder des sources de financement. Si nous créons une entreprise aujourd'hui et nous allons demain à la banque, aucune banque ne va pas nous accorder des emprunts. Donc, ce n'est pas si facile d'obtenir des sources de financement. à cause de ces choses, accès difficile, risque élevé, stress, détenir, attirer, mobiliser, si vous voulez, des sources de financement dans le passif de n'importe quel type ne représente pas un but final pour l'entreprise. Si elle pouvait fonctionner sans avoir des sources de financement, c'était parfait. Mais, par malheur, pour fonctionner, elle a besoin d'actifs, terrain, bâtiments, matières premières, etc. Et pour détenir des actifs dans sa propriété, elle a besoin de les financer de quelque chose. Et d'ici, dérive le besoin de mobiliser des sources de financement, les sources qui impliquent les coûts et les risques. Ok. Donc, du point de vue de leur disponibilité, les capitaux permanents restent à disposition de l'entreprise, comme j'ai dit, pour plus d'une année. ça donne de la stabilité dans le processus de financement. Écoutez, en théorie et en pratique, c'est possible de financer tout l'actif juste par des sources de financement à long terme, juste par des capitaux permanents. Je peux utiliser, à une extrême, je peux mobiliser juste du capital social et de réserve peut-être pour financer les immobilisations mais aussi les actifs circulants et de ne travailler pas avec des dettes à court terme. Je n'ai pas besoin de, disons, de dettes fournisseurs, je paye toujours sur place ou en avance, je n'ai pas besoin d'avance accordée par les clients, je peux en principe fonctionner sans des sources de financement à court terme. donc financer l'actif avec tout son contenu juste par des capitaux permanents et en particulier des capitaux propres et en particulier du capital social. C'est possible. À l'autre extrême, c'est possible de financer l'actif entier par des états à court terme. Comment ça ? Je pense que vous pouvez vous imaginer comment financer des stocks de matières premières par des dettes commerciales, des dettes fournisseurs. Vous allez aux fournisseurs, vous achetez les matières premières et vous obtenez un délai de paiement. La dette fournisseur finance le stock. Oui, mais comment financer par des dettes fournisseurs des terrains ou des bâtiments ? C'est possible. Mais avant de discuter de ça, pensez juste que c'est possible d'obtenir que l'entreprise obtient des crédits à court terme de ses associés et elle peut les utiliser pour acheter un terrain ou pour acheter un bâtiment ou pour acheter des outilages. C'est possible. Mais c'est possible, croyez-moi, même de financer un terrain ou un bâtiment basé sur la dette envers le fournisseur de matières premières. C'est un sujet qu'on va développer dans le futur. Pour le moment, je veux juste souligner le fait que c'est possible, tous les deux extrêmes sont possibles, de financer l'actif entièrement par des capitaux permanents ou de le financer par des dettes à court terme. Comment choisir entre les deux ? Parce que c'est de ça que nous discutons aujourd'hui, la structure du passif de ce point de vue, capitaux permanents ou dettes à court terme. Le critère, c'est l'échéance. Comment choisir entre les deux ? Est-ce que c'est important ? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit que caractérise les sources de financement ? Plusieurs choses. La difficulté de les obtenir, les coûts de financement impliqués par les différentes sources et les risques. Donc, est-ce qu'il y a des différences de ces trois points de vue entre les différents types de sources de financement ? Évidemment que oui. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre les sources de financement à long terme et à court terme ? Oui. C'est vraiment de ces points de vue qu'on fait l'analyse de l'entreprise post-facto. Comment on peut caractériser de ces trois points de vue les sources de financement à long terme ? Disons que vous êtes, qui vous êtes ? Des personnes physiques. Et moi, je vous demande pour un emprunt de 1 000 euros. J'ai besoin de ces 1 000 euros pour 5 ans. Première approche. Je viens et je vous demande de m'emprunter 1 000 euros pour 5 ans. Et je vais repayer les 1 000 euros après les 5 ans. Vous me demandez un intérêt comme coût pour votre service de financement. un certain taux d'intérêt par an. Chacun de ces 5 ans, vous me demandez pour, disons, je ne sais pas, je ne dis pas combien, un certain taux d'intérêt. Alternative. Je discute avec vous. Je vous dis que j'ai besoin d'argent, de 1 000 euros pour 5 ans. mais la proposition c'est que vous m'offrisiez les 1 000 euros pour une année, juste pour une année, à un certain intérêt. À la fin de l'année, je vous repaye les 1 000 euros. Mais comme j'ai encore besoin de ces 1 000 euros, vous pouvez décider. Si vous voulez, vous m'emprunter encore une fois les 1 000 euros pour une année. et à cette occasion, vous avez le choix de m'accorder l'emprunt ou non et de renégocier le taux d'intérêt et les conditions. Et chacun en fait comme ça. Évidemment, cette deuxième situation est beaucoup plus flexible pour vous. Parce que si après une année, vous pensez que vous avez une autre opportunité ou vous avez besoin d'utiliser l'argent pour une autre chose, vous avez le choix de ne m'accorder plus l'emprunt. À la même fois, si les choses se changent pour vous, vous pouvez dire oui, je vous accorde l'emprunt mais c'est pour un intérêt un peu plus élevé. En tant que si vous accordez l'emprunt à long terme, vous n'avez plus le choix de demander de retirer l'emprunt tout simplement et de renégocier l'intérêt. Donc, c'est une situation plus flexible pour vous, celle dans laquelle vous accordez l'emprunt à court terme. De l'autre côté, pour moi, c'est plus stressante, plus risquante pour moi. J'ai besoin de financer quelque chose pour 5 ans. Mais dans la deuxième situation, je sais que j'ai à ma disposition les sources de financement pour une année. À la fin de cette année, je ne suis plus sûr que je vais avoir les sources de financement nécessaires pour maintenir la ressource dans mon actif pour pouvoir la financer encore. Donc, ça signifie qu'à la fin de chaque année, je suis soumis à un test. Est-ce que je suis encore capable de trouver une source de financement pour remplacer la source qui est arrivée à son échéance ? Est-ce que je peux négocier des coûts de financement que je peux supporter ? Donc, c'est une situation beaucoup plus stressante et beaucoup plus risquante pour moi. Le risque étant de n'être pas capable de financer dans le futur les actifs que je finançais de cette source de financement. Donc, du point de vue de la stabilité, pour moi, les sources de financement à long terme, pour moi, l'entreprise qui est financée, les sources de financement à long terme apportent plus de la stabilité dans le processus de financement et moins de risques dans le processus de financement. Vous comprenez ? De l'autre côté, pour vous, les financeurs, l'empreinte accordée à long terme est beaucoup plus rigide. Les risques sont plus élevés pour vous dans ce scénario. vous devez décider maintenant pour 5 ans que vous rénoncez à l'utilisation de ce capital. De ce point de vue, pour couvrir les risques, vous allez être stimulé de demander plus pour un emprunt à long terme. Peut-être pour l'emprunt pour 5 ans, vous me demandez pour un taux d'intérêt de, disons, 7 % par an. En tant que pour l'emprunt à court terme, vous me demandez pour mettre 6 % ou 5 %. Écoutez, il y a d'autres factures qui marquent le taux d'intérêt. Il y a aussi l'intérêt commercial. Si vous êtes la banque et la banque voit aussi le fait que, bon, mais nous avons placé déjà le capital pour 5 ans, donc nous devons faire moins de l'effort que de trouver chaque an une autre entreprise à lui accorder les emprunts. C'est une chose, ça aussi. Ou si vous pensez que dans le futur, les taux d'intérêt vont se réduire, vous préférez d'accorder un emprunt à long terme pour un taux d'intérêt qui est peut-être moins réduit, plus bas que le taux d'intérêt pour un emprunt à court terme, mais qui va être plus élevé après 2 ou 3 ans comme les taux d'intérêt pour les emprunts à court terme se réduisent. Donc, il y a plusieurs factures. Mais en principe, en tenant compte de ces choses, les risques, la stabilité, pour l'entreprise, les capitaux permanents, il est à attendre que leur coût soit plus élevé. Donc, pensez d'une manière simplifiée s'il vous plaît comme ça. Que les différences principales entre les capitaux permanents et les dettes à court terme sont les suivantes. Les capitaux permanents apportent plus de la stabilité dans le processus de financement et moins des risques, mais à la même fois impliquent des coûts de financement plus élevés. Les dettes à court terme, par contre, apportent de l'instabilité dans le processus de financement. Plus de risques pour l'entreprise, mais en général des coûts de financement plus réduits. L'entreprise perçoit en général que la dette fournisseur n'implique pas des coûts. Ce n'est pas vraiment comme ça. Tu vas à ton fournisseur et tu lui demandes de te vendre des matières premières de maintenant 100 000 euros. Et il dit OK, mais tu lui demandes de te permettre un délai de vêtement d'un mois. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment que tu fais? Tu demandes pour deux choses de lui. La matière première est le service de financement pour un mois. la matière première a le prix de 100 000. Est-ce que le service de financement est gratuit? À la première vue, c'est gratuit. Mais si le fournisseur dit, tu sais, OK, je suis d'accord, tu peux payer dans un mois. Mais si tu payes sur place, je te donne une réduction de 1 %. Donc, tu payes juste 99 000. Vraiment, du point de vue pratique, pour nous, ça signifie quoi? que si nous achetons la matière première et nous payons sur place, donc nous ne demandons pas aussi le service de financement, nous achetons juste la matière première, nous payons 99 000. C'est le prix de la matière première. Si nous voulons aussi le service de financement pour un mois, nous payons 1 000 euros supplémentaires. Et voilà, c'est le coût de financement. C'est un exemple, une composante claire du coût de financement. en général, en pratique, les entreprises ne font pas des analyses si détaillées et peuvent avoir l'impression que les dettes à court terme ne présentent pas de coût, en particulier les dettes non financières, parce que pour les dettes bancaires à court terme, le coût est plus clair, les intérêts et les frais. Donc, en principe, toutes les sources de financement devraient avoir un sort de coût, même s'il n'est pas très visible, parce qu'évidemment, quand on parle de l'État, le personnel, les fournisseurs, les banques, les actionnaires, dans la position de créditeurs, de financeurs en relation avec nous, ils doivent renoncer à l'utilisation de leurs sources de financement pour une période pour laisser les sources à notre disposition. Donc, c'est un coût, ça implique un coût, une perte pour les financeurs. c'est normal d'inclure en sorte de d'inclure ce coût dans ce qui l'encaisse finalement de nous. Donc, en principe, en disant ça, je vous prie de agréer cette logique assez simple, c'est vrai. Source de financement, capitaux permanents impliquent pour l'entreprise stabilité dans le process de financement, risque réduit, réduit dans le process de financement, coût élevé de financement. Dette à court terme, l'inverse. Instabilité, risque élevé, coût réduit. N'oubliez pas, quand je compare le coût de financement d'une dette à court terme au coût de financement premier à long terme, je ne compare pas le coût pour un mois pour la dette à court terme avec le coût pour 5K. Nous comparons le coût procéduel pour une année, pour un mois qu'on voulait pour une période comparable. Oui ? Bon. Donc, en disant ça, post-factum, nous pouvons réaliser l'analyse de la structure du passif de l'entreprise, donc la structure financière, selon l'échéance de ces sources de financement. Et dans cette analyse, nous allons utiliser deux ratios. C'est très simple. Deux ratios. Le premier ratio, c'est le ratio de stabilité financière. ça montre la dimension de la stabilité dans le processus de financement dans la logique que nous avons discutée maintenant. C'est tout simplement calculé comme rapport entre le capital permanent et le passif total, exprimé toujours dans des pourcentages, donc ces fois 100%. Le deuxième ratio, c'est le ratio des dettes à court terme. Ça montre, si vous voulez, la mesure de l'instabilité dans le processus de financement. Si vous voulez, la contribution des dettes à court terme, des sources de financement à court terme au financement de l'actif total. C'est calculé tout simplement comme dette à court terme sur passif total fois 100%. Donc deux indicateurs très simples à calculer dans le passif. Vous allez les calculer maintenant après la pause avec mon collègue et ensuite sur l'entreprise bioélectrique sur laquelle vous travaillez. C'est banal de calculer les deux indicateurs. Donc ça ne devrait pas être un problème de les calculer. L'analyse et ça va être valable pour tout ce que nous allons faire d'ici. Va impliquer normal. Nous devons la faire d'une manière structurée. et les étapes que nous allons parcourir. Dans une première phase, nous calculons les indicateurs. Pour ça, nous avons besoin d'avoir accès aux données, aux bilans financiers et de connaître évidemment quels sont les indicateurs et quelles sont les formules de calcul. Mais ça devrait être très simple. Une fois qu'on a calculé les indicateurs, on passe à la partie je dirais la plus importante. L'analyse statique. vous réalisez l'analyse pour deux ans. Ça signifie que vous calculez les indicateurs pour chacun de ces deux années, chacune de ces deux années, 2019 et 2020. Maintenant, l'analyse statique, qu'est-ce que ça signifie ? Je prends la valeur du ratio de stabilité financière pour 2019 et je essaye d'évaluer l'entreprise basée sur cette valeur. La première impulse d'un étudiant qui n'est pas bien préparé, c'est de comparer, de dire une fois que les indicateurs sont calculés. Il dit le ratio financier a été de 83% pour la première année, 78% pour la deuxième année. Donc voilà, d'une année à l'autre, le ratio se réduit. Non, c'est déjà une analyse en dynamique. Avant de discuter de la dynamique, avant de comparer la situation d'une année à l'autre, j'ai besoin de comprendre l'image pour chacun. Donc, avant de penser de faire des comparaisons entre les années, vous devez faire une analyse statique, donc pour un moment, un temps. Et vous commencez par l'analyse pour la première année de votre période d'analyse, dans votre cas, 2019. Et vous regardez au ratio de saleté financière pour 2019, c'est disons de 83%, ça devrait vous créer une photo dans votre tête. Et je fais, j'ai encore cinq minutes, je fais la projection de mon écran pour vous montrer ce que je veux dire. j'espère que maintenant, vous voyez mon écran. visons que c'est notre bilan financier et que vous avez ici l'actif et à droite le passif. Pour le moment, le contenu de l'actif ne nous intéresse pas, ça tient de la structure patrimoniale, l'analyse de la structure patrimoniale. Nous discutons de la structure du passif selon l'échéance. Disons que nous avons, voilà, 75% de capitaux permanents et ça signifie que le reste de 25% est représenté par des dettes au terme. le ratio de stabilité financière et le rapport entre les capitaux permanents et le passif total. Évidemment, le passif est égal à l'actif. Donc, si vous voulez dire capitaux permanents sur l'actif total, au moment du point de vue mathématique, vous allez obtenir la même chose. Vous voyez, 75% dans notre cas. le ratio des dettes à court terme. Le rapport entre le deta court terme et le passif total, c'est alors de 25%. Les deux ratios sont toujours complémentaires. Donc, si nous connaissons la valeur d'un ratio, nous pouvons calculer la valeur de l'autre. C'est 100% moins l'autre. Vous voyez ? Comment ça fonctionne ? Comment on fait l'analyse statique ? Oui, on commence avec une description et on explique dans le rapport d'analyse. Au niveau de la première année, le ratio de la vie financière était de 65-15%. Ça signifie que les capitaux permanents détenaient 75% dans le passif total, que le passif était formé en proportion de 75% des capitaux permanents qui contenaient des capitaux propres et des termes de termes, des capitaux propres contenaient je ne sais pas combien de capital social, des réserves et nous pouvons faire une présentation complète. Les détats long terme contenaient ça, ça et ça. Le reste du passif de 25% était constitué par des détats court terme qui contenaient ça, ça, ça et ça. Et vous pouvez présenter des détails dans votre rapport comme vous voulez. Mais, est-ce que ça clarifie la situation ? Est-ce que finalement la situation de l'entreprise de ce point de vue de la structure financière basée sur le délai de, sur le délai ou sur les chances est parfaite ou non ? Nous avons besoin d'un niveau de référence. Nous avons besoin de connaître quelle est la structure parfaite pour pouvoir conclure si bien ou non. Et cette approche, nous allons la garder toujours. Nous allons avoir toujours besoin d'un niveau de référence. Et le niveau de référence que je vous donne du poids de vue statistique, c'est 67% pour le ratio de stabilité financière et la différence de 33% pour le ratio de dette à court terme. C'est 11,10. Je finis immédiatement. Donc, prenez ces niveaux comme des niveaux de référence. Et quand vous faites l'analyse statique, vous analysez, vous calculez l'indicateur et vous comparez l'indicateur pour une année à ces niveaux de référence. Vous faites ça pour 2019, pour bleu électrique, vous finalisez, vous passez à 2020 et vous faites, vous comparez les valeurs de 2020 à ces valeurs. Si le ratio de stabilité financière est comme dans mon exemple plus, parce qu'on peut avoir les trois situations, si le ratio est égal au niveau de référence, soit à sa valeur supérieure ou inférieure. Quand la valeur du ratio est supérieure à la valeur du niveau considéré comme optimale, qu'est-ce que c'est qu'on peut dire ? La contribution des capitaux permanents dans le financement de l'actif est plus grande. Ça signifie que qu'est-ce qui se passe ? La stabilité dans le processus de financement est plus grande. Plus grande en comparaison avec quoi ? Maintenant, nous avons un élément de comparaison. Plus grande en comparaison avec la situation qu'on considère comme idéale. Donc, on a plus de la stabilité, ce que c'est bien, dans le processus de financement, mais à la même fois, le coût de financement moyen, si vous voulez, le coût du passif, le coût moyen du passif est plus élevé. Et déjà, du point de vue statistique, on considère que ce rapport entre la stabilité et le coût de financement devient être défavorable. Vous voyez ? Si le ratio est de, disons, 60%, plus réduit que 67%, même si c'est 66%, vous avez la même approche. Vous dites que la stabilité est plus réduite, les risques sont plus élevés, mais le coût moyen des sources de financement est plus réduit aussi, ce qui donne une opportunité pour une rentabilité plus élevée. bon, c'est ça ce que j'ai voulu souligner. Je vous laisse une pause. Vous allez continuer avec mon collègue et vous allez appliquer ce que nous avons discuté sur l'entrée bioélectrique. Si vous avez des questions, je laisse à votre disposition. Je vérifie pour voir un moment juste pour voir si la plateforme fonctionne maintenant. Oui. non, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais vous enregistrer comme présent moi-même quand la plateforme va fonctionner. J'ai fait un print screen avec vous et je vais vous enregistrer. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Sinon, nous revoyons demain pour le management des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada